Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment modifier le nombre de chaînes qui s'affichent par page lorsque vous traduisez un thème ou une extension WordPress à l'aide de l'outil qui est mis à votre disposition sur translate.wordpress.org Donc vous voyez par défaut on a normalement 10 chaînes qui s'affichent ici et selon les habitudes de chacun on peut vouloir en afficher moins ou plus donc bien sûr il faut être connecté sur votre compte wordpress.org et lorsque vous êtes connecté vous allez ici en haut à droite et vous cliquez sur translate settings je vais le faire dans une nouvelle page comme ça je gagnerai du temps à revenir sur la suivante donc vous voyez nombre d'éléments par page et donc là on va passer à 5 par exemple vous voyez que vous avez d'autres réglages le tri par priorité, par date, par chaîne originelle, par traduction, enfin voilà et un tri croissant ou décroissant donc là nous ce qui nous intéressait c'était le nombre de chaînes affichées voilà on a validé, je renouvelle ma page et donc vous voyez qu'on est bien passé de 10 à 5 chaînes affichées voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo mais avant de vous quitter je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air juste sous la vidéo afin qu'il se colore ça va permettre à ce tutoriel de mieux ressortir dans les résultats de recherche youtube et si vous êtes un utilisateur de wordpress je vous invite également à cliquer ici sur le pouce dans la description et vous y trouverez tout un ensemble de ressources au thème extension hébergement wordpress qui pour la plupart sont des liens d'affiliation alors pourquoi l'affiliation ? tout simplement c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps à vous proposer des tutoriels gratuits en sachant que ça prend quand même pas mal de temps donc aucune obligation de passer par ces liens bien sûr ça ne vous coûtera pas plus cher que si vous passez en direct donc vous payerez exactement le même prix donc si on prend l'exemple de O2Switch qui est un hébergeur français très actif dans la communauté wordpress et que je vous recommande volontiers j'ai trois contrats chez eux c'est pour vous dire donc si vous achetez que ce soit par mon lien ou en direct vous payerez exactement 72 euros TTC par contrat la seule différence c'est que si vous passez par mon lien je vais toucher une petite commission et plus je touche de commission sur ces affiliations plus je peux consacrer de temps à ces tutos voilà je vous remercie je vous dis à bientôt ciao ciao